André Consponville, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir devant cette salle bien remplie pour la reprise des conférences à la station Ozone de la librairie Mola. André Consponville, vous êtes l'auteur d'une oeuvre considérable, à la fois grandement lue et grandement traduite à travers le monde entier. Et vous ne cessez depuis maintenant plus de 40 ans d'interroger la philosophie et de construire vous-même votre philosophie, ce qu'on évoquera évidemment aujourd'hui avec l'évocation de cette troisième édition du dictionnaire philosophique qui vient de paraître en cette rentrée, qui est en quelque sorte votre opus magnum. La première version était parue il y a 20 ans maintenant, précisément en 2001, dans la collection Perspective Critique. Et vous n'avez cessé de la travailler, de la réaugmenter une première fois en 2013. Vous nous aviez fait l'amitié de venir nous voir à ce moment-là. Et vous avez désormais, vous proposez désormais 2267 définitions qui, de l'abbé à la zététique, couvrent de nombreux champs de la philosophie. Alors, peut-être pour commencer, je pense que c'est un cas assez rare, assez inédit, cette sorte de work in progress philosophique par lequel vous remettez régulièrement, tous les 7 ou 8 ans, vous remettez à l'ouvrage et vous complétez cette somme considérable qu'est ce dictionnaire philosophique. – Oui, bonsoir à tous. Oui, c'est un livre, non pas inachevé, puisque toutes les pages y sont, je vous rassure, mais inachevable. Un peu comme les essais de Montaigne, dont je suis venu parler aussi ici il y a peu de temps. Vous savez, Montaigne écrit dans les essais « Qui ne voit que j'ai pris une route par laquelle je continuerai aussi longtemps qu'il y aura encre et papier au mont ? » Voilà, donc Montaigne, tant qu'il y a de l'encre et du papier, je continue. Il n'y a aucune raison d'arrêter les essais, parce qu'on peut toujours ajouter une idée à une idée. Alors, a fortiori un dictionnaire philosophique, il n'y a aucune raison non plus d'arrêter, puisqu'on peut toujours ajouter un nouveau mot et donc une nouvelle définition. Et c'est vrai que la première édition est parue en 2001, mais en vérité, j'y travaillais depuis 10 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a 30 ans de travail dans cet ouvrage. Alors, ce n'est pas fait que ça, j'ai publié d'autres livres, évidemment, entre-temps, mais ça fait 30 ans que ce travail m'accompagne. Alors, peut-être qu'il faut en dire un mot en guise d'introduction. Alors, d'abord, c'est un très gros livre. Il y a 1 400 pages. Je m'en excuse auprès des lecteurs éventuels. Ça pèse un peu plus d'un kilo. 1,08 kg, donc ça peut servir dans vos cuisines pour peser les ingrédients. Il y aura juste 8 grammes de plus, mais ce n'est pas grave. C'est plutôt mieux. Donc, c'est un très gros livre. Je m'en excuse, parce qu'au fond, moi, j'aime bien la brièveté. Mais mon excuse, justement, c'est que c'est un très gros livre composé de textes brefs, puisqu'il y a 1 400 pages. C'est vrai, mais il y a un peu plus de 2 200 entrées, comme on dit dans un dictionnaire, un peu plus de 2 200 définitions. Faites le calcul. Ça veut dire que chaque définition fait en moyenne 2 tiers de pages. Alors, les plus brefs font une ligne ou deux. Les plus longues font, je crois, ce chapitre sur l'amour fait 7 ou 8 pages. Je ne sais plus, mais le plus souvent, non, c'est une demi-page, une page, deux pages. Et moi, j'aime les formes brèves, justement. J'aime la brièveté. J'aime les formes brèves. Donc, c'est un très gros livre fait de petits textes. Au fond, c'est une espèce de recueil d'aphorismes classé par ordre alphabétique. On pourrait dire ça comme ça. D'autant que définition en grec, ça se disait aphorismos, précisément. Et donc, j'ai essayé de soigner l'écriture et, en même temps, bien sûr, de soigner aussi le fond. Et puis, surtout, c'est là où je voulais en venir, c'est un dictionnaire philosophique. Et non pas un dictionnaire de philosophie. Alors, la différence entre ces deux catégories, dictionnaire philosophique et dictionnaire de philosophie, c'est qu'un dictionnaire de philosophie, et il y en a des dizaines chez Mollat, et souvent bien fait, mais un dictionnaire de philosophie, il a la philosophie pour objet. C'est de ça qu'il parle. Mais pour objet qui lui reste extérieur. Parce que le paradoxe, c'est qu'un dictionnaire de philosophie, il n'a pas lui-même de philosophie. Si vous prenez le plus fameux des dictionnaires de philosophie, qui est à la librairie, j'imagine, le Lalande, qui est paru au tout début du XXe siècle. C'est un très bel ouvrage, très beau dictionnaire, sauf que si vous vous demandez quelle est la philosophie du Lalande, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de philosophie du Lalande. D'abord parce qu'il y a des dizaines de collaborateurs qui n'ont pas, bien sûr, tous les mêmes idées. Mais en plus, c'est un ouvrage, comme tout dictionnaire de philosophie, qui se veut neutre, objectif, impersonnel. Et donc, inévitablement, quelque peu ennuyeux, personne n'aurait l'idée de lire le Lalande, si vous voulez. Alors qu'un dictionnaire philosophique, il n'a pas la philosophie pour objet qui lui resterait extérieur. Il a la philosophie pour contenu. Et non pas la philosophie en général, qui n'est qu'une abstraction. Mais une philosophie en particulier, celle, bien sûr, de l'auteur du dictionnaire philosophique. Autrement dit, celle de Voltaire, à qui j'emprunte monter. C'est lui qui a fait le premier dictionnaire philosophique, ou la mienne, pour ce qui concerne mon propre dictionnaire de philosophie. Bref, les dictionnaires de philosophie, il y en a beaucoup, et ils se ressemblent tous un peu. Des dictionnaires philosophiques, je vais vous dire, ça me surprend moi-même, il n'y en a que deux. Celui de Voltaire est le mien. Personne, depuis bientôt trois siècles, n'a osé faire un autre dictionnaire philosophique. Des dictionnaires philosophiques, il n'y en a que deux, et ils ne ressemblent à rien d'autre. Sauf que je me suis imposé une contrainte, et je termine par là cette trop longue introduction, dont Voltaire n'avait que faire. Voltaire n'aimait pas beaucoup les contraintes. Mais moi, je me suis imposé de définir à chaque fois, vraiment, le mot dont je me servais, parce que je voulais aussi être utile. Et donc, c'est un dictionnaire philosophique. À certains égards, c'est quand même aussi un dictionnaire de philosophie, notamment parce que je pensais aux élèves de Terminal qui découvrent la philosophie, ou simplement au grand public qui veut s'intéresser à la philosophie, et qui souvent sont rebutés par le vocabulaire. Parce que les philosophes se sont donnés un vocabulaire technique. Alors très souvent, ils utilisent les mots de tout le monde, et la plupart des mots de ce dictionnaire font partie du langage courant. Mais il y a quelques mots, je ne sais pas, comme transcendantale, par exemple, comme a priori, comme immanent, transcendant, qui font partie du langage technique des philosophes, qu'on prend souvent pour un jargon, mais qu'il n'y a un jargon que chez les mauvais philosophes, chez les bons, c'est simplement des concepts précis dont on a besoin pour penser avec clarté et rigueur. Et donc, je me suis imposé la contrainte de définir pour que les élèves, le grand public, puissent s'en servir comme d'un usuel. Mais en même temps, une fois que j'ai défini le mot, je dis ce que je pense de la chose. Et là, c'est l'aspect dictionnaire philosophique. Si bien que le plus beau compliment, les deux plus beaux compliments qu'on m'ait fait concernant cet ouvrage, le premier, mais c'était pour la deuxième édition, forcément, celle-ci vient de sortir, un lecteur me disait, écoutez, c'est incroyable, c'est la première fois que je lis un dictionnaire de la première à la dernière page. Et oui, parce que comme c'est un dictionnaire philosophique et pas deux philosophies, c'est personnel et donc, j'espère que c'est plus intéressant. Et puis, l'autre compliment qu'on fait là très souvent et que beaucoup de gens m'ont dit, c'est formidable comme livre de chevet parce que comme il y a 2200 et quelques entrées, on ouvre à la limite au hasard et on trouve toujours de quoi s'intéresser. Alors, c'est un livre de chevet un peu périlleux puisque l'effet qu'il produit, c'est qu'on pense qu'on va lire une définition et puis en fait, on lit la suivante et la suivante et en fait, on n'en finit plus. Et pour un livre de chevet, c'est un risque avec lequel on s'endort assez peu parce qu'effectivement, comme vous le dites très bien, il y a aussi des effets des rythmes avec lesquels vous jouez aussi très bien. C'est-à-dire qu'entre ces définitions très brèves, souvent techniques et parfois très précises, des fois, on est aussi du côté de l'aphorisme, on sent qu'il y a un effet d'esprit sur la phrase et puis, des fois, des textes qui font quatre ou cinq pages. Mais comme vous l'évoquiez, peut-être pourquoi, qu'est-ce qui vous plaît tant dans la forme du dictionnaire ? Vous auriez pu faire, vous avez fait aussi d'autres gros livres, faire des livres qui soient un résumé ou une sorte de somme de votre philosophie. Pourquoi avoir choisi cette forme-là du dictionnaire ? Pourquoi elle vous stimule ? Pourquoi elle vous plaît ? D'abord, j'aime la brièveté, je l'ai dit, et puis ce qui est génial dans l'ordre alphabétique, c'est qu'il ne veut rien dire et il vous dispense de chercher un plan, si vous voulez. Bon, non, ça, c'est formidable. La liberté que ça offre, vous prenez un mot, abé, pourquoi je commence par abé ? Parce que le dictionnaire, parce que je me suis infusé aussi deux contraintes que je n'ai pas encore évoquées. La première, c'est de reprendre tous les mots, ou quasiment tous les mots qu'utilise Voltaire, que Voltaire a choisi pour faire une entrée de son prof du dictionnaire philosophique, et aussi tous les mots que le philosophe Alain a retenus dans un petit livre merveilleux qu'on ne ligue pas, parce qu'il n'est présent que dans les quatre volumes de la Pléiade d'Alain. Tout le monde n'a pas la Pléiade chez soi, mais Alain a fait un petit volume qui s'appelle Définition, au pluriel, et qui n'est qu'un recueil de définitions. Il en a fait 64. Le livre est inachevé, mais ce qui m'a fasciné quand j'ai lu ça, c'est qu'Alain a trouvé le secret d'ériger la définition en genre littéraire à part entière. Il y avait les romans, il y avait les essais, il y avait les sonnets, et puis il y a les définitions. Et Alain, à ma connaissance, est le seul à avoir fait ça. Et donc je me suis imposé de reprendre toutes les entrées et de Voltaire et d'Alain, en ayant si possible la même liberté d'esprit que Voltaire, et la même exigence définitionnelle qu'Alain. Et donc ça commence par abbé, parce que Voltaire commençait par abbé. Alors Voltaire commence par dire l'étymologie du mot « abba » en grec, ça veut dire « père ». Il ajoute, en disant aux abbés, « Vous devriez donc faire des enfants, comme ça vous seriez au moins utiles à quelque chose ». J'ajoute moi-même, c'est pousser un peu loin l'amour de l'étymologie. Avec aussi, vous évoquez Alain, et ça c'est présent dans ce livre-là, mais évidemment c'est présent dans vos autres livres, il y a chez vous un souci de la clarté, un souci de la langue, qui est aussi, vous avez évoqué évidemment Montaigne en ouvrant cet échange, qui est l'idée de vous rattacher à une tradition, qui est une tradition française, d'un rapport à la clarté philosophique et à la clarté de l'expression. Avec un horizon que vous avez évoqué aussi, qui est de dire, on n'écrit pas de la philosophie pour, dans un entre-soi, de parler simplement entre spécialistes de la chose, même s'il y a des fois des textes techniques, mais ce qui est important si on fait de la philosophie, c'est quand même le partage de quelque chose qui est à la fois un savoir, mais un savoir pratique. Oui, exactement, c'est ce que j'appelle la tradition française en philosophie. Vous savez, un jour, une revue allemande m'a demandé un article sur la philosophie française. Vingt feuillets. Qu'est-ce que vous voulez dire en vingt feuillets sur la philosophie française ? Et donc, je me suis dit, comment m'en sortir ? Je me suis dit, ce n'est pas dur, je vais me demander quels sont les plus grands philosophes français, en les prenant, si possible, en amont au début de l'histoire de la philosophie française. Je verrais bien s'ils ont quelque chose en commun. Et il y a trois noms. Quand on se pose cette question, il y a trois noms qui s'imposent immédiatement. Montaigne, Descartes, Pascal. Tous mes collègues seraient d'accord pour dire ça. Mais le pire, c'est que si on continue, on ajoute Voltaire, Diderot, Rousseau, qui vont exactement dans le même sens. À savoir quoi ? La philosophie française se reconnaît d'abord par la clarté. Vous l'avez dit. Pour mon goût, le plus beau livre de philosophie de tous les temps, dans toutes les langues, c'est Les méditations métaphysiques de Descartes. Et Dieu sait que je ne suis pas cartésien philosophiquement, mais ce livre est un chef-d'œuvre absolu. Chef-d'œuvre de philosophie, ça va de soi, ça a bouleversé l'histoire de la philosophie, mais aussi chef-d'œuvre d'écriture. La clarté de Descartes, c'est à pleurer d'émotion et d'admiration. Pareil pour Pascal, pareil pour Montaigne, malgré la difficulté de la langue. Là, c'est la langue qui a beaucoup changé. Elle est sublime de beauté, de saveur chez Montaigne, mais elle a beaucoup changé. Pareil chez Rousseau, pareil chez Diderot, pareil chez Voltaire. Par différence avec la philosophie allemande, c'est ça que j'expliquais dans mon article pour la revue allemande. Vous prenez les trois plus grands philosophes allemands, on va dire quoi ? Leibniz, Kant, Hegel. La première différence spectaculaire, c'est que Montaigne, Descartes, Pascal, vous comprenez tout, en tout cas tout l'essentiel, même sans n'avoir jamais fait de philosophie. Leibniz, Kant, Hegel, vous ne comprenez rien, même après avoir commencé des études de philosophie. Attention, non, mais ce sont des génies absolus. Les six que je vous dis sont des génies absolus, vous voyez, mais Leibniz, Kant, Hegel, alors surtout Kant et Hegel, Hegel encore pire que Kant, c'est une difficulté effrayante. Et puis, vous prenez la deuxième caractéristique, non seulement ils sont clairs, mais c'est des écrivains formidables. C'est-à-dire, c'est une singularité française, c'est que nos plus grands philosophes sont d'immenses écrivains. Des écrivains de génie s'agissant de Montaigne et Pascal, un excellent écrivain s'agissant de Descartes, écrivain de génie s'agissant de Rousseau, de Voltaire, de Diderot, de Montesquieu, jusqu'à Sartre et Camus, si vous voulez. Je vous jure bien que ni Lamnitz, ni Kant, ni Hegel n'ont quelque prétention littéraire que ce soit au génie. Ce n'est pas leur problème. le seul écrivain génial en Allemagne, c'est Nietzsche. Mais sauf que Nietzsche, justement, préférait les penseurs français. Il n'a pas cessé de le dire. Donc, ce sont des penseurs clairs qui sont aussi d'immenses écrivains. Et pourquoi sont-ils d'immenses écrivains ? Parce qu'ils philosophent de leur propre point de vue, à la première personne. La tradition française dans la philosophie, c'est une philosophie à la première personne. C'est moi que je peins, dit Montaigne dans les essais. Les méditations métaphysiques de Descartes, c'est l'histoire d'un esprit, comme disait le professeur Alquier. Descartes raconte non pas sa vie, mais sa pensée. Il raconte comment il en est venu à avoir telle ou telle idée. C'est une autobiographie philosophique. Et bien sûr, Blaise Pascal, il ne raconte pas sa vie, mais il écrit lui-même « Quel plaisir quand on ouvre un livre, on croit rencontrer un auteur et c'est un homme qu'on rencontre, un individu. » Et quand on lit les pensées de Pascal, c'est exactement ça. Alors que l'amniste Kant-Hegel prétend décrire du point de vue de l'absolu et donc de façon impersonnelle. Hegel disait « Ce qui dans mes livres me ressemble est faux. » C'est extraordinaire parce qu'il prétend penser du point de vue du savoir absolu. Et donc, ce n'est pas M. Hegel qui n'a pas d'importance. Montaigne dirait plutôt « Ce qui dans mes essais ne me ressemble pas est faux. » Sauf que dans les essais, tout ressemble à Montaigne. Je termine en disant qu'il y a une troisième grande tradition qui est la tradition britannique, anglo-saxonne. Alors on va dire qui ? On va dire Hobbes, Locke, Hume. Lisez-les. Vous comprendrez à peu près tout et vous allez vous ennuyer. Ce sont des génies aussi. Je ne parle que de neuf génies immenses. Sauf que les anglo-saxons écrivent du point de vue de ce qu'on peut appeler le sujet empirique d'une expérience quelconque. Ce n'est pas M. Hobbes ou M. Hume. c'est n'importe qui égale X dès lors qu'il est en situation d'empiricité. Et donc forcément c'est un peu ennuyeux. Alors je ne fais pas de hiérarchie entre ces neuf-là. Encore une fois, c'est comme si on demandait entre Mozart et Beethoven ou Bach quel est le plus grand. À ce niveau de génie, on ne peut pas choisir. Mais c'est vrai qu'entre les trois traditions, on ne dit pas que la nôtre est meilleure. Mais elle est tellement attachante, tellement singulière et elle était tellement oubliée quand j'étais jeune étudiant. Parce que la Sorbonne, toutes les facs de Vélo de France étaient d'une germanophilie quand même un peu outrancière. Moi, je n'ai jamais eu de toutes mes études un seul cours sur Montaigne. C'est quand même inouï. J'ai eu un cours une fois sur Pascal. Des cours sur Kant, sur Hegel, sur la ministre, j'en ai eu des tas. Donc voilà, c'est la tradition qui me plaît le mieux. C'est celle dans laquelle je me reconnais. Alors je veux dire que de ce point de vue, ce dictionnaire, il est franquissime. Je ne sais pas comment on peut dire la chose. parce qu'il m'est arrivé d'écrire des livres plus techniques. Mon traité de l'espoir ou de l'abititude ou mon recueil d'articles Valeurs et vérités. Ça relève de la tradition française mais c'est quand même très universitaire, assez savant et donc moins personnel. Alors que là, je crois que je ne suis jamais allé aussi loin, finalement, grâce à cette liberté qu'offre l'ordre alphabétique dans les aveux autobiographiques. Par exemple, il y a une entrée sourd. Pourquoi sourd ? Ce n'est pas un concept philosophique. Non, mais moi, j'ai été sourd pendant plusieurs semaines. J'ai des otites, etc. Et donc, c'est une expérience. C'est intéressant de penser cette expérience-là aussi. Et dans les entrées plus banales sur l'amour, la morale, la politique, je ne cache pas du tout ce qui vient de moi, non pas en tant que sujet empirique d'une expérience quelconque, mais au contraire en tant que sujet singulier d'une expérience personnelle. Et c'est en quoi vous avez raison, pardon d'avoir été un peu long, mais ce livre s'inscrit vraiment dans ce que j'appelle la tradition française en philosophie. Justement, ce sujet singulier, on le retrouve justement, je pense, dans la façon dont s'exprime dans ce dictionnaire votre rapport à l'époque. Et alors, je ne sais pas, ça fait partie des choses qui ont évolué depuis l'édition de 2001, mais on sent que vous avez le souhait de penser votre époque philosophiquement sans être de votre temps. Il y a toujours cette tension, mais pour le coup, depuis le début de votre œuvre, où il ne s'agissait pas d'être à la mode philosophique que vous avez pu croiser, mais au contraire, d'essayer, et entre autres, en s'appuyant sur les anciens, que ce soit les anciens de l'Antiquité via Marcel Conch ou que ce soit via Montaigne, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut penser philosophiquement le temps présent avec des instruments entre guillemets anciens. Et entre autres, il y a trois articles très importants, me semble-t-il, dans votre livre, qui sont celui sur la vérité, celui sur le nihilisme et celui sur la question des valeurs, et dans lequel on sent que vous avez, vis-à-vis de l'époque que nous vivons, un jugement, dur, ce n'est pas la question, mais vous sentez qu'il y a un moment de négativité dans le moment présent, vous dites où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec la question de la vérité, et l'idée, c'est aussi que le nihilisme est en train de devenir une espèce de vague qui submerge finalement le contemporain philosophique et que le nihilisme est un danger réel dans la société même. Oui, alors là, c'est compliqué parce que se trouve que nous vivons une époque formidable. On a beaucoup de chance. On a gagné 20 ans d'espérance de vie depuis la libération. 20 ans, ça n'était jamais arrivé de toute l'histoire de l'humanité. On a, je me semble-t-il, sauf la période du confinement, on n'a jamais été aussi libre. La radio, la télé sont beaucoup plus libres aujourd'hui que du temps du général de Gaulle que tout le monde rémerge et du respect pour de Gaulle, mais enfin, la télé et la radio sont beaucoup plus libres aujourd'hui. Les femmes n'ont jamais été aussi libres, aussi émancipées. Alors, il y a encore des tas de progrès à faire, je vous l'accorde, mais enfin, l'idée qu'une femme puisse penser sincèrement c'était mieux avant, ça, ça me plonge toujours dans un abîme de sidération. Avant, c'était bien pire, et pas seulement pour les femmes, c'était bien pire au fond pour tout le monde. Vous savez, il y a un très joli petit livre de Michel Serres qui est mort maintenant, c'est l'un de ses derniers livres, qu'il appelait par antiphrase « C'était mieux avant ». Et le livre commence joliment et Michel Serres dit « Tout le monde répète que c'était mieux avant ». Ben, ça tombe bien, « Avant, j'y étais ». Je vais vous raconter. Il commence à raconter. Avant, c'était bien pire. Et je pourrais multiplier les exemples. On n'a jamais été aussi libres de choisir sa vie sexuelle. Les Français n'ont jamais été aussi tolérants dans ce domaine, y compris vis-à-vis de l'homosexualité qui a été tellement combattue. On n'a jamais autant combattu l'homophobie qu'aujourd'hui. On n'a jamais autant combattu le racisme. Attention, il y a du racisme en France et peut-être un peu plus qu'il y a dix ans, mais il n'a jamais été autant combattu. Moi, quand j'avais 16-18 ans, il y avait autant de racisme, sauf que personne, pratiquement, ne se battait contre. Donc, d'un côté, on vit une époque formidable. Et de l'autre, je n'aime pas trop mon époque. Je n'aime pas trop mon époque parce que je n'aime pas l'art contemporain. Il faut rentrer dans les détails. Il y a de très bons et très déstimables artistes, mais globalement, ce qu'on appelle par l'art contemporain me paraît dérisoire. Je n'aime pas passionnément la philosophie contemporaine et surtout pas la philosophie de ma jeunesse. C'est-à-dire que, moi, j'ai été l'élève et l'ami de Louis Althusser. Je garde beaucoup d'affection et d'admiration pour lui. J'ai beaucoup de respect pour Deleuze, Derrida, Foucault, qui en plus ont tous été avec moi très généreux. Mais en même temps, ce n'était vraiment pas ma tasse de thé. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Je le raconte dans le dictionnaire mais je l'ai raconté ailleurs. Quand j'étais à Normale Sup, il y avait Derrida qu'enseignait et qui était charmant. Du coup, je m'achète un petit livre de Derrida, La différence avec un A. Je l'ai lu en entier. Je me suis dit mais comment on peut faire la philosophie pareil. Et puis, à l'époque, le grand auteur à la mode, c'était Foucault. Et on parlait de son livre principal, c'était Les mots et les choses dont on parlait avec des tremblements d'émotions dans la voix. Donc, moi, ça faisait un temps, je commence à lire les mots et les choses et ça m'ennuie. Mais ça m'ennuie parce que pour moi, ce n'est pas de la philosophie, c'est de l'histoire des idées. Très talentueuse, très savante, un travail considérable mais ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, au bout de 150 pages, je renonce et je me revois à dire à mon meilleur ami de l'époque, tu sais, j'essaie de lire les mots et les choses, ça m'est tombé des mains, j'arrête. J'ai vu dans le visage de mon ami que quelque chose de notre amitié commençait à se détériorer. Parce que moi, j'étais en train de rompre avec la modernité de mon temps, les années 70, en l'occurrence. Et donc, je reprends les pensées de Blaise Pascal que j'avais lues à 16 ou 17 ans du temps où j'étais catholique, croyant, entre-temps, j'étais devenu athée. Mais j'avais eu un très bon cours pour le cours de mon prof de Cagnes-Pessels sur Pascal. Donc, je reprends les pensées de Pascal. Et alors, je suis bouleversé d'admiration. Bouleversé d'admiration. Au point qu'à un moment, je me lève dans l'enthousiasme, j'entends un grand floc. Il y avait un centimètre d'eau dans ma chambre, un normal sup. J'avais laissé un robinet ouvert et j'étais tellement plongé dans Pascal que je ne m'en étais pas rendu compte. Et ça, voilà, c'est pour dire, on vit une époque formidable, on a beaucoup de chances de vivre aujourd'hui plutôt qu'il y a 50 ans ou a fortiori qu'il y a deux ou trois siècles. Mais pour ce qui est de la pensée, j'ai effectivement très vite compris que cette modernité philosophante des années 60, 70, ce n'était pas ma tasse de thé. Et donc, j'étais amené à faire un grand retour en arrière du côté des Grecs d'abord, mais aussi bien du côté de Descartes, de Spinoza, de Leibniz, pas du tout pour m'enfermer dans la nostalgie, mais au contraire pour pouvoir après faire un pas en avant mais consolider parce que je me serais appuyé sur des bases plus solides. Si bien que quand mon premier livre est paru, le MidiCart, c'était en 1984, donc j'avais 32 ans, je me souviens que l'un des premiers d'entretiens que j'ai accordé à la presse, peut-être même le premier. Le journaliste me demande parce que c'était juste après l'épisode des nouveaux philosophes, BHL, Glucksmann, etc. Donc le journaliste me demande est-ce que vous êtes un nouveau philosophe ? Et je réponds spontanément je ne suis pas un nouveau philosophe, je suis un ancien philosophe. Parce que je voulais dire je fais de la philosophie à l'ancienne. Et il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Non, non, ce n'était pas mieux avant pour ce qui est de la vie en société, de la vie tout court, mais par contre les plus grands chefs-d'oeuvre de philosophie ne sont pas forcément des livres du XXe siècle ni du XXIe siècle. Je voudrais quand même qu'on s'attarde un peu sur le diagnostic que vous posez justement sur la question du nihilisme et la question qui est un débat en plus qui est très présent actuellement, alors pas dans une forme philosophique, plus dans une forme journalistique, qui est la question des valeurs, du relativisme des valeurs et de comment est-ce que vous tenez justement les deux bouts de la chaîne. On sait que vous êtes évidemment un très grand lecteur de Montaigne, qui est probablement l'une des grandes sources aussi du scepticisme moderne. Comment est-ce qu'à la fois on peut tenir ça et en même temps, comme vous le faites aussi, vous êtes aussi un philosophe de la question des valeurs, le petit traité des grandes vertus et aussi un livre évidemment sur l'idée que tout ne se vaut pas et qu'il y a des vertus et qu'il y a des choses qu'il faut suivre et d'autres qu'il ne faut pas suivre. Comment est-ce que vous articulez ces choses-là et qu'est-ce qui caractérise selon vous justement le nihilisme contemporain ? Alors, pour penser les valeurs, en gros il y a trois positions. Il y a ce que j'appelle le dogmatisme pratique qui consiste à dire à penser que les valeurs peuvent être connus en vérité. C'est très net chez Platon, une fois que tu connais le bien, tu le fais. Et donc, nul n'est méchant volontairement parce qu'on est méchant par erreur. On ne connaît pas le bien. Mais si on le connaît, on le fait. Autant dit, la morale est une science. Il s'agit de connaître la vérité. Deuxième position, le relativisme. La morale n'est pas une science. Par exemple, est-ce que l'homosexualité est moralement innocente ou moralement coupable ? Kant pense qu'elle est diabolique. Moi, je pense qu'elle est innocente. Qui a raison ? Je ne peux pas démontrer que c'est moi qui ai raison. Autrement dit, la morale n'est pas une science, elle est relative. Elle varie en fonction des sociétés, des cultures, des époques, voire des individus. Et puis, troisième position, le nihilisme. Il n'y a pas de valeur du tout ou plutôt, les valeurs ne valent rien. Mais le mieux, c'est de ne pas en tenir compte. Pourquoi ? Parce qu'elles sont relatives. Autrement dit, le nihilisme et le dogmatisme pratique sont d'accord pour dire qu'il n'y a de valeur qu'absolue. Les dogmatiques disent oui, il y en a, on les connaît. Les nihilistes disent qu'il n'y en a pas. Mais dans les deux cas, elles sont d'accord pour dire que valeur absolue, c'est un pléonase. Alors que moi, je dirais plutôt que c'est valeur relative qui est un pléonase. Toutes les valeurs sont relatives. Mais ça ne veut pas dire qu'elles cessent pour autant de valoir. Par exemple, quand je dis que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité. Valeur fondatrice de l'idéal républicain. Ce n'est pas une science qui le démonte. Ça a été une déclaration en 1789. Si on le déclare, c'est que ce n'est pas un savoir. Mais ça ne veut pas dire que cette proposition-là, tous les êtres humains sont égaux en droit et en vérité, elle est sans valeur. Au contraire, ça veut dire que sa valeur dépend de nous. Bref, les grands relativistes de ce point de vue, c'est Nietzsche et Spinoza. Mais je me sens beaucoup plus proche de Spinoza. Spinoza explique que ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, c'est inversement parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne. C'est ça, le cœur du relativisme. C'est que toute valeur dépend du désir. La justice ne vaut que pour ceux qui aiment la justice. L'amour ne vaut que pour ceux qui aiment l'amour. La vérité ne vaut que pour ceux qui aiment la vérité. Donc je suis relativiste s'agissant des valeurs, ce qui me permet de combattre à la fois le dogmatisme pratique à la Platon, à la Kant, en quelque chose, et de combattre en même temps le nihilisme qui prétend que rien ne vaut ou que tout se vaut. Et pourquoi je suis plus proche de Spinoza que de Nietzsche ? Ils sont d'accord tous les deux pour être relativistes quant aux valeurs, sauf que Nietzsche l'est aussi quant à la vérité. Alors que Spinoza pense que les valeurs sont relatives, mais la vérité, évidemment non. Que la Terre tourne autour du Soleil, ça ne dépend pas de la connaissance qu'on en a. On le sait depuis quelques siècles, mais elle tourne autour du Soleil depuis qu'elle existe, finalement. Et donc voilà, ma position de ce point de vue, c'est relativisme pratique s'agissant des valeurs, relativisme éthique, mais aucun relativisme s'agissant de la vérité. Et c'est pourquoi Spinoza m'a tellement importé. Quant au nihilisme, qui est la grande menace d'aujourd'hui, parce que le dogmatisme pratique, vous savez, les gens qui vont prétendre que l'homosexualité, c'est absolument mal, que ça se démontre, et que donc les homosexuels ont tort, il faut les soigner, ce genre de dînerie, vous n'en trouvez pas beaucoup. Alors que des nihilistes, on en trouve beaucoup, des gens qui vous disent puisque les valeurs sont toutes relatives, il n'y a qu'à n'y attacher aucune importance. C'est Houellebecq, auteur très important, parce qu'il fait le portrait nihiliste d'une société nihiliste. Pour moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et puis en plus, il a fait un chef-d'oeuvre. Un, c'est pas beaucoup, écoutez, faites-en un. Il a fait l'un des très grands romans du siècle qui s'appelle « Les particules élémentaires ». J'ai lu ça, j'ai dévoré ce livre en quatre soirées. Très longtemps, je n'ai pas lu un livre aussi ambitieux, aussi fort, aussi inquiétant à bien des dégâts. Oui, parce qu'il fait le portrait nihiliste et ressemblant d'une société nihiliste. Et donc, il indique une direction où on pourrait aller, quitte à ce que d'autres soient attirés par le contraire, un retour au moral dogmatique. C'est bien sûr son livre « Soumission » qui est beaucoup moins bon à mon avis comme roman, mais qui est intéressant comme objet de pensée, si j'ose dire. Voilà, donc relativisme éthique, aucun relativisme en matière de vérité. Je dis de vérité et pas de connaissances. Parce que nos connaissances, elles, bien sûr, sont relatives. Si je vous demande depuis quand est-ce qu'il est vrai que la Terre tourne autour du Soleil, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de réponse, c'est une vérité éternelle. À la limite, c'était vrai même avant que la Terre existe. Ça sera vrai même quand la Terre aura disparu. Il restera vrai que la Terre tournait autour du Soleil. Par contre, si je vous demande depuis quand est-ce qu'on sait que la Terre tourne autour du Soleil, en gros, Copernic, ça doit être fin 15e siècle, ce qu'il vous plaît. Donc ça, c'est du relatif. Et puis, on ne sait pas exactement qu'elle est le mouvement de la Terre. On sait qu'en gros, elle tourne autour du Soleil, mais personne ne peut dire au millimètre près son mouvement, etc. Donc il faut accepter que les connaissances soient relatives, ce que j'appelle le relativisme épistémologique, mais ne pas en faire une relativité de la vérité. Ce qui veut dire cette chose très curieuse et qui est au cœur de ma pensée, c'est que la vérité n'est pas une valeur. Parce que les valeurs ont besoin de nous pour valoir, la vérité n'a pas besoin de nous pour être vrais. La vérité n'est pas une valeur, sauf pour ceux, et j'en fais partie, du moins j'essaye, sauf pour ceux qui aiment la vérité. Donc elle n'a pas besoin d'être connue pour être vraie, elle n'a pas besoin d'être aimée pour être vraie, mais elle ne fonctionne comme valeur que pour ceux qui l'aiment. C'est ça, donc elle existe finalement presque sous deux aspects, à la fois en tant que valeur et en tant qu'élément de savoir. Voilà, c'est ça. Elle est à la fois l'objet d'une connaissance, ça c'est la vérité même, et elle est l'objet possible d'un désir, pour ce que Spinoza appelle les désirs d'une âme philosophique. Pour ceux qui aiment la vérité, ce n'est pas réservé aux philosophes, j'espère bien que tout le monde ici préfère la vérité aux mensonges ou à l'illusion. Alors ce que vous dites là, on le retrouve, je trouve, dans un très bel article qui est l'article mesure dans votre livre. Alors à la fois parce qu'il s'ouvre, et c'est aussi un trait de votre dictionnaire, il s'ouvre sur une sorte d'exemple très simple sur la façon dont dans le vocabulaire des enfants, le trop, à remplacer le trait dans l'expression de c'est trop bien, etc., et comment ça exprime justement un rapport contemporain à la mesure ou justement au dépassement de la mesure. Et vous faites tout un très beau, une très belle explication sur la question de la mesure, de la mesure chez vous, de la mesure chez Aristote, avec l'idée qu'effectivement, cette idée de la ligne de crête qui est souvent repoussée en disant c'est des médiocres, en fait, finalement, ce n'est pas très intéressant, il faut de l'enthousiasme. Et non, vous, vous n'êtes pas du côté des enthousiastes, ce qui n'empêche pas un enthousiasme par ailleurs, mais ça c'est une autre vertu, mais l'idée qu'au contraire, le philosophe, il est tenu à quelque chose qui est la capacité à être dans une forme de mesure et qui se relie à votre humanisme. Oui, c'est vrai que je me méfie de l'enthousiasme, spécialement en matière politique. Mais bon, c'est un peu un autre débat. Alors cet article sur la mesure commence effectivement par un mot d'enfant que je connais depuis des dizaines d'années et en le mettant dans mon dictionnaire, j'ai compris que les jeunes ne comprendraient pas ce que ça veut dire. Le mot d'enfant est le suivant. C'est une mère qui sert, je ne sais pas quoi, le plat du jour à son petit enfant, un gamin, je ne sais pas quoi, de 6-7 ans. Elle lui demande « T'en veux combien ? T'en veux beaucoup ? Pas beaucoup. T'en veux combien ? » Le gamin lui répond « J'en veux trop. » C'est un mot d'enfant parce que quand on donne à trop son sens vrai, c'est étonnant parce que ça n'a pas de sens. J'en veux trop. Sauf que les jeunes aujourd'hui ne peuvent pas comprendre ce qu'il y a de piquant dans l'expression parce que trop pour eux, c'est devenu un synonyme de trait. « Ah, j'ai vu ce film, c'est trop bien. » Cette voiture, elle est trop belle, etc. Donc évidemment, j'en veux trop. Ça veut dire que j'en veux beaucoup. Ça veut dire que cette évolution du langage, ça durera ce que ça durera, moi je prends la langue en l'état, mais cette évolution du langage, ça veut dire quand même une tentation pour la démesure. Comme si toute mesure était un peu triste, un peu décevante. Et je crois que c'est se tromper sur la mesure. C'est là où on rencontre la notion de vertu et de juste milieu chez Aristote. Immense génie pour qu'il y ait de plus en plus d'admiration et d'affection. Alors vous savez peut-être que les vertus, parce que oui, vous avez évoqué le petit traité des grandes vertus, j'ai fait un petit traité des grandes vertus et pas un petit traité des grandes valeurs. Parce que les valeurs, là encore, c'est une infraction. La vertu, c'est une valeur incarnée. Donc ça, ça dépend de nous. Des fois, les gens disent « Il n'y a plus de valeur. » C'est confortable. S'il n'y a plus de valeur, je suis peinard. Mais non, non. Il n'y a plus de valeur. C'est que les valeurs ne valent que dans la mesure où tu les mets en œuvre toi-même, concrètement, physiquement. Et donc, quand Aristote travaille sur les vertus, par exemple le courage, il explique que la vertu, c'est un juste milieu entre un défaut, un manque de courage qu'on appelle la lâcheté et un excès de courage qu'on appelle la témérité. Sauf que juste milieu sous la plume d'Aristote, ça ne veut pas dire médiocrité. En grec, c'est médiotesme, ça ne veut pas dire médiocrité. C'est plutôt comme une ligne de crête. Quand on se promène en fin de la randonnée en montagne, vous êtes sur la ligne de crête, à droite et à gauche, c'est un abîme. Et il faut se tenir au sommet. Et donc, le juste milieu, ce n'est pas une médiocrité, c'est un sommet entre deux extrêmes. Et bien, je crois que la modération permet ça. Et j'ai découvert chez Montaigne un très bel éloge de la modération. Il explique, je n'ai plus la phrase par cœur en tête, mais qu'il faut se méfier des excès en tout y compris des excès en matière de sagesse. Même la sagesse a ses exagérations. Et j'aime beaucoup l'idée d'une sagesse modérée. Et puis, c'est vrai aussi en politique. Quand je disais que je me méfie des enthousiasmes en politique, c'est qu'au fond, l'enthousiasme tue. Et je trouve que notre pays, alors, chacun a ses opinions là-dessus, mais je trouve très dommageable qu'en France, il y ait peut-être spécialement ces derniers temps, un goût pour le conflit, un goût pour la haine, pour le mépris, comme si les gens qui ne sont pas d'accord avec nous étaient forcément soit des salauds, soit des imbéciles. C'est d'une plausibilité faible, si vous voulez. Mais c'est vrai que la plupart des gens de gauche pensent que pour être de droite, il faut être soit un salaud, soit un imbécile. Et que la plupart des gens de droite pensent que pour être de gauche, il faut être soit un paresseux, soit un imbécile. Mais on sait bien que ce n'est pas vrai. Et que donc, ça n'est pas en méprisant l'autre, encore moins en le haïssant, qu'on fera avancer la démocratie. Si bien que Montaigne m'a aidé à comprendre ce que c'est qu'être modéré en politique, alors tant pis si je choque ou si je déçois quelqu'un, être modéré en politique, c'est se sentir plus près d'un modéré du camp d'en face que d'un extrémiste de son propre camp. On dit être modéré pour un homme de gauche, c'est être plus près d'un homme de droite modéré, mettons Alain Juppé, que d'un extrémiste de gauche. Mettons, je ne sais pas quoi, Crivine, Besancenot, Philippe Poutou. Et pareil, être modéré quand on est de droite, c'est être plus près d'un homme de gauche modéré, mettons François Hollande, pour ne pas rentrer dans les élections actuelles, que d'un extrémiste de droite. Et alors ça, c'est assez mal vu. D'ailleurs, Montaigne, qui était modérée, lui, c'était une guerre de religion, c'était pire que nos petits conflits politiques, mais on se tuait à tir l'arigot, 3 000 morts en deux nuits au moment de la Saint-Barthélemy, rien qu'à Paris, 10 000 en France, 3 000 à Paris en deux nuits, 3 000 protestants assassinés par les catholiques parisiens. Et Montaigne, qui était catholique et qui n'était jamais caché d'être catholique, était un catholique modéré. C'est-à-dire qu'il était plus proche d'un protestant modéré que d'un extrémiste catholique, en prison. C'est quand même incroyable. Eh bien, voilà. Et donc, moi, je me sens plus proche d'un modéré de droite que quelqu'un d'extrême-gauche. On me l'a beaucoup reproché. On a trouvé que j'étais tiède, j'étais modéré. Eh bien, je l'assume tranquillement. C'est l'éternel accusation des sociodémocrates à qui on reproche toujours d'être dans aucun camp et de... Oui, de manquer dans tout ça. D'ailleurs, Michel Recard, pour qui j'avais beaucoup d'estime et je garde beaucoup d'estime, un jour, on parlait du fil d'œuf Alain, justement. Et Recard, qui est un homme modéré, là, pour le coup, me dit, ah, celui-là, je le déteste. Je lui dis, mais pourquoi ? Il dit, parce qu'il court-circuit l'enthousiasme. Eh bien, Recard a des raisons. Alain court-circuit l'enthousiasme, mais c'est bien, vous voyez, parce que l'enthousiasme en politique, il faut s'en méfier comme de la peste. La confiance, non. C'est très bien la confiance, la détermination, la volonté, le courage, l'enthousiasme, je m'en méfie. Alors, aussi, dans vos sujets de... Non pas d'agacement, mais dans les choses que vous repoussez, il y a deux articles, effectivement. En gros, ce que c'est les explications en isme, que ce soit pour la neurobiologie ou que ce soit pour le sociologisme, c'est-à-dire les systèmes d'explications globaux par lesquels, finalement, que ce soit le cerveau d'un côté, la société de l'autre, on est capable de résoudre l'ensemble des problèmes posés par l'activité humaine. Et ça aussi, je pense que c'est votre refus de cela. Il est du même ordre que celui que vous avez expliqué là, à savoir que tout ce qui permet de tout résoudre d'un coup, ne fonctionne pas. Il faut de la nuance, il faut de la subtilité. Il faut de la nuance, il faut de la complexité, mais là, pas seulement pour des raisons pratiques, politiques ou morales, aussi pour des raisons de rigueur logique. Parce qu'au fond, le neurobiologiste, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit toute pensée se passe dans le cerveau. Le matériel, ce que je suis, on est bien sûr d'accord. Et donc, c'est la neurobiologie, la science du cerveau, qui doit rendre compte de toute pensée. Donc, plus à peine de faire de la sociologie, de l'histoire, il suffit de connaître le cerveau. C'est bien sûr idiot. D'abord, parce que quelle différence neurobiologique y a-t-il entre une idée vraie et une idée fausse ? J'ai posé la question à plusieurs très grands neurobiologistes qui me disent tous, il n'y a aucune différence. Or, pour que la neurobiologie soit une science, il faut qu'elle fasse une différence entre le vrai et le faux. Or, justement, cette différence ne se lie pas dans le cerveau. C'est ce que j'appelle le démon de changeux. Un article du démon de changeux. Changeux, c'est très flatté. Il y a aussi un article sur le démon de la place. Le démon de la place. Vous verrez, l'article est dans l'exemple, je ne vais pas en reparler, mais c'est un grand classique de la philosophie. C'est une expérience de pensée. Et donc, quand je crée le démon de changeux, changeux, on était très fiers. Sauf que le démon de changeux, c'est quoi ? J'imagine un neurobiologiste surdoué dans 10 000 ans qui peut lire ce qui se passe dans le cerveau des gens. Il met des électrodes, il a ses ordinateurs, il lit dans le cerveau à livre ouvert. Et dans le cerveau de quelqu'un, M. X, il voit que M. X est convaincu qu'il a existé il y a 10 000 ans des horreurs qu'on appelait les camps de concentration, notamment à Auschwitz avec des chambres à gaz. Et dans le cerveau de M. Y, notre neurobiologiste surdoué lit que c'est pas vrai. M. Y, il est persuadé que ça fut une invention des juifs, des francs-maçons, c'est des bobards. comment notre neurobiologiste peut-il savoir lequel des deux a raison ? Eh bien, il ne peut pas le savoir en ne faisant que de la neurobiologie. Parce qu'il n'y a pas de différence neurobiologique entre une idée vraie et une idée fausse. Et donc, s'il veut savoir ce qu'il en est, est-ce qu'il y a eu des chambres à gaz à Auschwitz, il va falloir qu'il fasse de l'histoire et non pas de la neurobiologie. Et donc, quand on comprend ça, on comprend que les sciences sont plurielles par définition. La science, ça n'existe pas. Il n'y a que des sciences et elles sont toutes différentes. Donc, celui qui veut tout ramener à la neurobiologie comme celui qui veut tout ramener à la sociologie, sociologisme ou à la physique, physicalisme, n'ont pas compris cette pluralité nécessaire des sciences. Parce qu'on peut bien dire que tout ce qui se passe relève en droit de la physique. Ben oui, notre corps, notre cerveau sont composés d'atomes. On est d'accord là-dessus. Mais comment voudriez-vous expliquer une histoire d'amour par la physique quantique ? Prenez votre couple, par exemple, je ne sais pas où vous en êtes, j'espère que ça va bien, mais que peut dire la physique quantique sur votre vie amoureuse. Mais rien, bien sûr. Ça ne veut pas dire que votre corps soit composé d'autres choses que d'atomes. Ça veut dire que, c'est ce qu'on appelle l'émergence, il y a un article d'émergence, bien sûr, ça veut dire que la matière non vivante produit de la vie et que la vie connaît connaît d'autres lois que la matière non vivante. Bien sûr, compatible avec les lois de la physique, mais qu'on ne peut pas réduire à la physique. Et de même, la vie non pensante produit de la pensée dans notre cerveau, laquelle, là encore, relève d'autres lois que la seule biologie ou que la seule physique. Et donc, quand on comprend ces notions d'émergence, de complexité et de pluralité des sciences, on comprend que ramener toutes les sciences à une seule, que ce soit la biologie, la sociologie ou la physique, c'est évidemment une ânerie. Et on comprend ce que vous dites là et ce livre, ce dictionnaire philosophique n'est pas un dictionnaire uniquement autour de la question philosophique puisqu'il vous intéresse. Vous avez un long article autour de la méditation que je crois que vous aviez à ajouter pour l'édition de 2013 et qui est très intéressant puisque vous pratiquez vous-même, vous avez une certaine forme de méditation dont vous dites que ce n'est pas de la philosophie, c'est une sorte d'autre de la philosophie, c'est une autre activité de l'esprit mais qui pour vous va de pair avec votre pratique philosophique au sens où elle la complète ou elle l'accompagne ou elle est liée quand même à cette activité. Oui, alors c'est vrai, moi je pratique tous les jours, presque tous les jours ce qu'on appelle dans sa poignée le zazen, littéralement le zen assis, disons en français la méditation assise, immobile, silencieuse et sans objet. Ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience je crois souvent en France, il s'agit d'être attentif, vous vous asseyez, on pourrait le faire debout mais on fatigue vite parce qu'on va être immobile, immobilité stricte donc je vous conseille plutôt la position assise que debout, le dos bien droit sinon vous aurez mal au dos très vite et être attentif à quoi ? à tout mais comme vous êtes assez immobile vous êtes attentif au bruit éventuel qu'il peut y avoir mais surtout vous êtes attentif à la respiration parce que quand vous êtes immobile ce que vous faites en vérité c'est que vous respirez or les maîtres zen nous disent et ça tout le monde peut le tester les maîtres zen disent quand on perçoit on ne pense pas quand on pense on ne perçoit pas ça c'est une vérité littérale ça veut dire qu'il est impossible d'être attentif à sa respiration et de suivre quelque idée que ce soit dès qu'une idée apparaît un souci un souvenir un fantasme vous ne percevez plus la respiration vous vous recentrez sur votre respiration et la pensée s'efface il ne s'agit pas de s'interdire de penser là encore les maîtres zen disent le corps comme une montagne immobile le dos bien droit les idées sont les nuages vous laissez les idées passer et se déliter comme les nuages dans un ciel d'été et donc vous comprenez pourquoi on ne peut pas philosopher en méditant c'est que quand on médite et qu'on est attentif à sa respiration il n'y a pas d'idée où on laisse se déliter il n'y a pas de mots c'est un exercice de silence je dis souvent au fond méditer tous les matins c'est comme prendre une douche de silence tous les matins c'est exactement ça donc on ne peut pas philosopher en silence parce que comme disait Epicure la philosophie ça se fait par des discours et des raisonnements et donc il n'est pas plus possible de philosopher et de méditer en même temps que de faire du piano en faisant du vélo c'est des activités incompatibles par contre un cycliste peut être aussi pianiste un pianiste peut aussi faire du vélo et donc être philosophe ça n'empêche pas de méditer mais on ne peut pas faire les deux en même temps et comme c'est à peu près le contraire chacun des deux chacun des deux exercices au fond éclaire sur les limites de l'autre parce que la philosophie nous explique nous donne à comprendre après coup que la méditation ce n'est pas une philosophie il n'y a pas d'idée il n'y a pas de mots c'est juste une expérience mais essayez l'expérience est intéressante il ne faut pas non plus rêver trop de choses expérience intéressante et décevante et je dis toujours la déception fait partie de l'exercice la philosophie nous constate évidemment que la méditation n'est pas une philosophie et la méditation nous rappelle que tous les mots de la philosophie ne feront jamais un silence or la sagesse c'est du côté du silence c'est aussi l'entrée philosophie l'entrée sagesse et ce que je dis bien sûr c'est que la philosophie est un travail travail de pensée mais travail la sagesse c'est un repos et ce n'est pas en multidimant le travail qu'on arrivera au repos la philosophie ça se fait avec des discours et des raisonnements la sagesse c'est plutôt une certaine qualité de silence et donc la philosophie nous donne à comprendre que la méditation ne tient pas lieu de philosophie et la méditation nous rappelle que la philosophie ne tient pas lieu de sagesse et c'est pourquoi ces deux disciplines sont tellement précieuses et puis j'ajoute parce que j'ai peur d'oublier il y a des mots techniques transcendantales transcendants etc qui ne sont pas des synonymes contrairement à ce que beaucoup croient c'est presque le contraire il y a des mots sur la spiritualité orientale donc le zen la méditation le vous en Chine le renne en Chine etc et puis il y a aussi des mots vraiment de la vie de tous les jours que j'ai mis à la fois pour agacer un peu mes collègues mais aussi parce que ça m'amusait d'en parler par exemple il y a un article chien chat pourquoi parce que moi j'ai eu des chats toute ma vie et puis depuis quelques années j'ai un chien le changement est tellement extraordinaire que j'avais envie voilà très bref une page j'avais envie d'en dire quelque chose ne serait-ce que pour citer ce joli mot par lequel je commence l'article alors qu'il n'est pas de moi c'est une histoire drôle mais que je trouve tellement vrai que vous avez envie de la citer le chien se dit mon maître m'héberge me nourrit me caresse même il doit être Dieu le chat se dit mon maître m'héberge me nourrit me caresse même je dois être Dieu c'est tellement vrai et puis après je cite un très beau texte de Rainer Maria Rilke le poète sur la différence entre les chiens et les chats c'est une autre catégorie mais avec le génie hallucinant de voyeur de Rilke il dit des choses tellement justes sur les chiens et les chats que voilà après je dis moi ce que j'en pense et pourquoi ça nous apprend quelque chose sur l'humanité l'être humain est un être qui a des animaux domestiques et en un sens c'est le seul des animaux d'élevage à la limite les souris peuvent élever peut-être des pucerons mais l'animal domestique qu'est-ce que ça nous apprend sur l'homme qu'on ait réussi à transformer le loup en tékelnin qui était mon chien à moi c'est tellement différent c'est quand même à la gloire de l'humanité et puis j'ai mis un article arbre au pluriel parce que j'adore les arbres mais aussi parce que j'avais ajouté un article rhizome parce que pour compléter pour la dernière question j'ai quand même consulté les dictionnaires de philosophie des collègues et puis il y a un livre de mon ami Frédéric Vormes les 100 mots de la philosophie bizarrement il met rhizome quand même je me prouve culoté quand on prend que 100 mots on met rhizome le rhizome c'est quoi c'est un concept de Gilles Deleuze les rhizomes c'est les racines souterraines comme on voit les iris ou les bambous ça part dans tous les sens ça n'a aucune unité aucune verticalité c'est totalement underground c'est souterrain alors Deleuze pour des raisons que je trouve obscures il adore ça et il déteste chez l'arbre la verticalité la honte la verticalité l'unité affreux l'unité parce que dans les années 70 70 la multiplicité c'était bien l'unité c'était mal l'organe l'organe c'était bien la verticalité c'était mal puis moi un jour j'ai planté des bambous dans mon jardin à l'époque en Seine-et-Main ça envahit tout et donc au bout de 2-3 ans j'étais envahi de bambous je commence à les arracher avec une pioche c'est un travail de fou il n'y a rien de pire que les rhizomes et donc je me suis dit parce que j'ai rajouté un article rhizome la moindre des choses c'était de faire un article arbre d'autant plus que les philosophes à part Deleuze adorent les arbres parce que l'arbre c'est justement un modèle de verticalité d'ascension mais matériel c'est pas une grâce c'est le contraire ça part du sol et ça monte jusqu'au ciel comme disait Karl Marx pas à propos des arbres mais à propos des idées c'est une beauté sublime les arbres c'est le modèle d'une unité mais conquise vous voyez et puis voir un chêne centenaire au printemps qui a des feuilles de 15 jours c'est beau ça des feuilles bébées sur un arbre de 3 siècles ça me bouleverse et puis il y a le fait que la philosophie a donc pris l'arbre comme modèle notamment le texte que je cite bien sûr dans l'article arbre c'est le texte très fameux de la préface des principes de la philosophie de Descartes où Descartes écrit la philosophie est comme un arbre dont les racines seraient la métaphysique dont le tronc serait la physique et dont les branches seraient les différentes sciences mathématiques médecine morale etc et voilà donc vous voyez encore une fois mettre un article chien chat un article arbre ça n'aurait pas sa place dans le dictionnaire de philosophie mais dans un dictionnaire philosophique moi ça m'importait de dire pourquoi je préfère largement une forêt de hêtres ou de chênes à un champ d'horizome Écoutez André Gonsponville merci beaucoup vous nous montrez là je pense effectivement la façon ce qui fait la singularité de votre livre et comment effectivement la philosophie c'est à la fois un étonnement permanent par lequel on va lier à la fois aussi bien l'arbre de Descartes que votre propre capacité d'observation au printemps de la feuille de l'arbre merci beaucoup merci à vous Sous-titrage ST' 501